L'importance des marchés publics n'est pas à démontrer. Dans certains pays, il représente 25 à 30 % des dépenses publiques. L'acheteur public a recours aux deniers publics pour faire l'acquisition, selon un calendrier bien établi, des biens, des services et des travaux nécessaires à la mise en œuvre de sa politique pour bien-être de la population. Pour ce, il doit s'assurer lors d'un appel d'offres que les soumissions qu'il reçoit proviennent d'opérateurs économiques crédibles prêts à respecter les engagements auxquels ils souscrivent dans leurs offres. Il veut avoir affaire à des titulaires de marché soucieux d'exécuter leurs contrats selon les clauses contractuelles. Pour se prémunir contre certains de ces risques, en conformité avec la législation en vigueur, l'acheteur public a recours à l'arme de la garantie financière. Cependant, si la garantie financière constitue une arme pour l'acheteur public, elle peut aussi représenter dans certains cas un frein au développement harmonieux du système de passation des marchés publics en restrayant la concurrence. La garantie bancaire réclamée la plupart des fois par les autorités contractantes se révèle être une charge assez lourde qui contribue à l'écartement de certaines entreprises, surtout les petites et les moyennes, de la participation à certains marchés. Elles sont limitées en termes de compétitivité dans les marchés publics. Ce type d'entreprise a un manque de disponibilité en capital qui les rend inaptes à faire face aux exigences de garantie et à satisfaire aux conditions posées par les organismes financiers pour l'obsession de leurs quotients.